On constate un risque sur le BPGEPS animation sociale. On voulait vous en parler absolument, puisque vous êtes là, c'est l'occasion. Le BPGEPS animation sociale, aujourd'hui, il serait remis en question, notamment par Jeunesse et Sport. Vous savez que ce diplôme, il est donné par deux ministères, donc Jeunesse et Sport et les Affaires Sociales. Jeunesse et Sport veut diminuer le nombre de diplômes, et donc l'idée serait de faire un BPGEPS unique en animation. Ça nous a posé beaucoup de questions, et force est de constater que ce que nous risquons, c'est une perte de reconnaissance, d'abord de notre spécificité, et parfois une perte de reconnaissance de statut, selon certaines fédérations, notamment la fonction publique hospitalière, qui pourraient privilégier plutôt des diplômes maison, donc des diplômes médicaux-paramédicaux, donc affaires sociales, et qui ne reconnaîtraient pas un diplôme délivré uniquement par Jeunesse et Sport. C'est quelque chose, quand même, sur lequel il faut qu'on soit très attentifs, et on ne va pas rester juste attentifs, on va se mobiliser. On vous propose d'ailleurs, à partir d'aujourd'hui, de signer une pétition. Donc ça, c'est la première chose. Une pétition est en ligne, elle a été envoyée ce matin, ou elle va être envoyée dans la journée à toutes les personnes qui sont adhérentes et qui ont un compte GACPRO. Donc n'hésitez pas à aller sur le lien, vous aurez plus d'informations, et puis à soutenir cette revendication. Nous avons aussi écrit un courrier au ministère, Bernard nous a fait ça formidablement bien, que nous avons co-signé Bernard et moi, mais bien sûr, nous représentons le GAC, et nous vous proposons de vous associer à nous. Nous avons écrit à Sarah El Haïry, en charge de la jeunesse, et nous avons écrit à M. Combes, en charge des Solidarités. On espère un soutien de leur part, alors en l'occurrence de M. Combes, on attend un soutien, de Mme El Haïry, on attend des actions, puisque là, il s'agit quand même de sa délégation. Et puis surtout, on vous invite à participer, à combattre avec nous. Alors nous, on est le GAC, on est au niveau national, mais n'hésitez pas à vous mobiliser. Les organismes de formation, bien entendu, vont être touchés, et bien entendu, eux aussi, ils auront des revendications. Si vous avez des contacts avec des organismes de formation sur vos territoires, contactez-les, passez-leur les infos. On n'est pas sûr que tous les organismes soient au courant. Et il s'agit de relayer cette information le plus rapidement possible pour pouvoir se mobiliser très vite. Parce que ça a été un petit peu fait entre personnes de jeunesse et sport, pour le moment. Voilà. Et on aimerait bien être associés aux travaux qui vont continuer. Donc la pétition sera sur les réseaux du GAC dans les minutes prochaines. Il y en a certains, même depuis 2h du matin, on les a retrouvés, on a pu les relayer. À 2h30, on a signé. Oui, Bernard, vous dormiez. Je dormais à 2h30. On est sur une période qui va être mouvementée. On s'est battus il y a 15 ans sur les créations de la filière animation sociale et nous avons gagné. Et nous avons gagné parce que c'est des diplômes interministériels, délivrés par deux ministères. Quand il y a eu des menaces en 2008, nous avons gagné. On a des atouts, on a des avantages. N'empêche qu'il va falloir se tenir les coudes. On a créé un métier nouveau, celui d'animateur social. Il est reconnu. Il a encore fait ses preuves lors de la crise. Souvenez-vous, souvenez-vous, l'année dernière, Brigitte Bourguignon, qui remerciait les animateurs, et qui disait votre engagement vous honore et nous oblige. C'est ce qu'elle disait. C'est enregistré. La vidéo est sur la chaîne YouTube du Gag. Donc, on en a les preuves. Ça ne veut pas dire nous oblige à vous supprimer. Donc, il va falloir être réactif. Il va falloir se battre. On n'a pas le choix. C'est une survie qui est en jeu. On le fera de manière sereine et déterminée. Sereine parce qu'on a des atouts. Et déterminée parce qu'on ne va pas se laisser faire. Mais ça ne peut être que collectif. Avec toutes les associations locales, avec les animateurs localement. Donc, pour le moment, il y a des courriers qui ont été envoyés. Ça, c'était hier. C'était la semaine dernière. Cette semaine, c'est la pétition. La semaine prochaine, ce sera autre chose. Et on y va. C'est parti. C'est parti. Et ça ne va pas être des vacances, là aussi. Pauline. Merci. Oui, ça ne va pas être des vacances, mais il s'agit de se mobiliser. Donc, nous, on se mobilise. N'oubliez pas, surtout, on compte aussi sur vous. C'est de notre intérêt à tous de défendre ce diplôme. Donc, il s'agit du BPGEPS animation sociale, bien entendu. C'est celui-ci qu'on veut défendre. On compte sur vous. Merci.